Générique Bonsoir Michel Reynaud, vous êtes addictologue, président du fonds Action Addiction. Le vin n'est pas un alcool comme les autres. Ce n'est pas moi qui le dit, mais on va revenir avec vous sur le tollé déclenché par cette petite phrase. Avant de la commenter, je vous propose d'écouter justement celui qu'il a prononcé. On parle de Didier Guillaume, il est ministre de l'Agriculture. On l'écoute, il a été interviewé il y a quelques jours sur RMC. Ben non, je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sou parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Croce-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Mais il faut éduquer les Françaises et les Français et la jeunesse au bon au beau. Il faut éduquer à boire un verre de vin pour savoir ce que c'est. C'est la viticulture qui est un élément économique fort et d'aménagement du territoire de notre pays. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec M. le ministre ? Le vin n'est pas un alcool comme les autres. M. le ministre dit des conneries. M. le ministre reprend la voix de son maître et ne voit qu'un côté du problème qui est la défense absolument fanatique du vin et donc de l'alcool. Pourquoi ? L'alcool, c'est une molécule. On la retrouve aussi bien dans le whisky, dans la bière que dans le vin. Est-ce que ce sont les mêmes molécules, scientifiquement ? C'est exactement les mêmes molécules. Donc, quand le ministre de l'Intérieur dit, M. Castaner dit, il y a de l'alcool dans le vin, mais c'est un alcool qui n'est pas fort, c'est une fake news ? On continue les fake news agricoles de nos ministres qui, pour complaire au président qui a pris des positions très claires, et on en parlera sûrement à cause des lobbies qu'il encadre, ils reprennent la parole en étouffant le côté dangereux du vin et de l'alcool. Et nocif sur la santé. Alors, le vin, si on prend alcool au sens générique et pas moléculaire, c'est-à-dire on va chez le marchand d'alcool, chez Nicolas, et on a des alcools, dont le vin. Mais sur le plan scientifique, l'alcool, c'est le même dans tous ses produits. Alors, le vin, ça fait partie de la culture française. C'est un savoir-faire traditionnel. C'est une part de la richesse de la France, c'est une part de l'identité de la France. Il n'y a strictement aucun doute. C'est mauvais pour la santé, on va y revenir, mais c'est bon pour le plaisir. C'est bon pour la convivialité. Il y a cette dimension-là. On ne peut plus entendre dire, peut-être que vous me le demanderez, mais que c'est bon pour la santé, comme ça a été une tentative longtemps. Oui, parce que, ben, alors, venons-en, venons-y. Venons-en, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui disent un peu tout et ce contraire. Et notamment, on a entendu dire que c'était bon pour lutter contre les maladies cardiovasculaires ou contre le diabète, par exemple. Alors, c'est une présentation biaisée. Comme on a enlevé quand on disait que Pasteur disait que c'était la plus saine des boissons, c'est parce qu'à l'époque, l'eau était malsaine et amenait des épidémies. Alors là, on prend... Il vaut mieux 0,20 qu'un tout petit peu de vin par jour, par exemple. Pour la santé, oui. D'accord. Pour le plaisir, la question se pose largement. Parce qu'avec des quantités faibles, du genre d'un verre quotidien, parce que d'abord, c'est des consommations quotidiennes, les étudiants... Alors, ben justement, venons-en aux consommations quotidiennes. Qu'est-ce qui est toléré pour vous, pour le coup, médecin ? Vous nous dites, qu'est-ce que je tolère ? Qu'est-ce qu'on peut boire avec modération ? Et qu'est-ce qui est trop ? Ce qui a gêné la filière, c'est qu'une étude du Lancet, le meilleur journal sérieux de médecine, a montré qu'il y a une augmentation dès les consommations à partir d'un verre. C'est une augmentation... À partir d'un verre ? C'est une augmentation de l'ordre de l'épaisseur du trait. L'OMS accepte deux verres par jour. D'accord. Et jusqu'à trois verres, c'est-à-dire 20 verres par semaine. Ce qui est quand même déjà pas mal. Ce qui est la consommation de moins de 20% des Français, plus de 20 verres par semaine. 80% des Français consomment moins. C'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Parce que dans la propagande qui est faite, tout est fait pour laisser penser que nous sommes des hygiénistes qui veulent que les gens ne boivent pas. Et donc chacun a peur pour son petit verre, de temps en temps, le soir, avec des copains. Non, c'est jusqu'à l'OMS d'hiver. Allez, jusqu'à deux verres par jour. En gros, vous dites, ce n'est pas gravissime. Ou cinq verres le week-end. Le risque est limité. Ne prenez pas la voiture, mais pour le reste, le risque de santé est limité. Par contre, à partir de quatre, cinq verres, ça explose. 20% de la population a 80% des dommages liés à l'alcool. C'est-à-dire les violences familiales, les violences sexuelles, les violences dans la rue, les accidents. Et puis toute la mortalité. Il y a 50 000 morts. L'alcool est la seconde cause de cancer. C'est la seconde cause de cancer. C'est la seconde cause de mortalité évitable. Mais à la différence du tabac, ça détruit les comportements et ça détruit les familles. Alors juste, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre une consommation excessive d'alcool ? Juste, je voulais revenir sur ce qu'on a entendu dire par le ministre de l'Agriculture qui propose d'éduquer la jeunesse à bien boire. Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que ça permet de lutter contre l'alcoolisme ? Alors, monsieur le ministre a le droit de ne pas lire toutes les publications scientifiques, mais il y a un consensus mondial repris par l'OMS qui est de dire que plus on commence tôt et plus on a de risques de devenir dépendants. Donc plus on éduque les enfants à boire tôt et plus on a statistiquement de risques qui viennent dépendants. C'est comme le doigt trempé dans un verre toléré par les parents pour les petits-enfants, on ne le fait pas. Alors là encore, ça augmente un peu parce que ça banalise et ça ne montre pas que ce produit est dangereux. Toute la stratégie des alcooliers, c'est de dire c'est bon, ce qui est vrai pour le plaisir, d'assimiler ça, c'est bon pour la santé, alors que là, il n'y a plus aucun doute. On parlait du cœur, par exemple, ou de l'Alzheimer. Pour le cœur, sur de toutes petites populations, en excluant tous les autres facteurs de risque, il peut y avoir une très légère augmentation. Mais sur l'ensemble, sur la mortalité causée par l'alcool... Oui, on a bien compris. Alors du coup, juste vous parlez des sottises, pour ne pas reprendre votre terme un peu plus choc, concernant le ministre de l'Agriculture. Pourquoi ce discours-là ? Est-ce que, on en revient toujours à cette question autour des lobbies, est-ce que les lobbies agissent, de moins en moins d'ailleurs dans l'ombre, au gouvernement, autour de l'alcool ? La conseillère agriculture du président était l'ancienne directrice générale de Vins et Société. Elle est immergée dans le vin et dans les boissons alcoolisées. Vous parlez d'Audrey Bourreau. D'Audrey Bourreau, depuis très longtemps. C'est elle qui l'a initiée. Ils ont travaillé ensemble chez Rothschild. Ils ont travaillé ensemble chez Rothschild. Et dans sa volonté de soutenir l'économie et la finance, il a choisi de favoriser le développement d'une filière. Mais il a oublié, d'une part, que ça coûte au moins aussi cher, même beaucoup plus cher. En termes de santé publique et de... Les coûts de la santé publique et de la société, police, justice, sont bien plus élevés. Et il y a beaucoup plus de gens qui en meurent et qui en souffrent que de gens qui en bénéficient. Mais ça, disons que c'est un oubli. Et surtout, ils font taire tout ce qui est santé publique. Et notre malheureuse ministre de la Santé, qui avait déclenché un peu le tollé lorsqu'elle a dit que le vin n'est pas un alcool comme les autres, elle a repris un peu la parole aujourd'hui. Qu'elle a reçu ce matin, d'ailleurs. Voilà, pour reprendre ça. Il faudrait que le gouvernement... La position de Macron aurait dû être une position d'équilibre. Plus clair, sauf qu'on se rappelle quand même ce qu'il a dit il y a un an au Salon de l'agriculteur, je le cite. Moi, je bois du vin le midi et le soir, même si ce n'est plus à la mode, paraît-il. Et il a même conclu, arrêtez d'emmerder les Français. Alors là, on a la question quand même, effectivement, du vin plaisir, mais aussi du vin pour l'économie. Et là, derrière cela, on a aussi... On parlait du savoir-faire traditionnel, de toute une industrie, un secteur. Est-ce qu'il faut quand même les accompagner ? Oui, il faut les accompagner. Il n'y a aucun doute. Alors comment est-ce qu'on fait ? C'est inexplicable. Parce qu'il faut lutter contre la consommation de vin, mais en même temps, il faut accompagner un secteur. Ce n'est pas du tout inexplicable. D'abord, il faut comprendre que 80% de l'alcool acheté est acheté par 20% de la population. Comme il y a 20% de la population qui a les dommages, les 80% des dommages, c'est la même population qui achète et qui fait la richesse de la filière et des alcooliés. Il faut comprendre ça pour voir pourquoi ils se battent aussi sauvagement, pour continuer à inciter à consommer et à consommer beaucoup. Le but, c'est la consommation excessive. C'est ça qui est rentable pour eux ? En sous-main, c'est ça. Et donc, il faut toucher le plus de populations possibles. Comme le vin était peu bu par les jeunes et par les femmes, les cibles actuelles sont les jeunes et les femmes. Et derrière, on a développé une culture de l'ivresse qui est aussi une façon d'acheter de grandes quantités. Alors, la façon de s'en sortir, c'est de monter en gamme. Ça ne peut pas être... Et c'est pour ça qu'une des mesures efficaces, c'est le prix minimum de l'alcool, ce qui permet aux jeunes de consommer moins et aux gros buveurs de ne pas trop consommer. Et donc, c'est des bonnes mesures. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une montée en gamme et c'est ce qu'ils devraient défendre. Eh bien, merci à vous. Évidemment, on va suivre toutes les dispositions de loi, les plans anti-addiction que propose ou pas le gouvernement. L'histoire n'est pas terminée. Exactement, merci à vous. Tout de suite, c'est Dans l'air avec Axel Detallé qui revient sur le déplacement d'Emmanuel Macron. C'est dans le Lot à Souillac, devant 600 mers. Ne bougez pas.